salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci présentation de la box mère du mois de novembre petit rappel avant de commencer la vidéo à l'intérieur de la box vous avez le fisher mag à l'intérieur duquel vous avez par exemple la liste des produits que vous avez dans votre box mais surtout vous avez les codes promo et surtout si vous êtes abonné vous avez 50% de promotion sur les shops donc le code promo est à l'intérieur si vous n'êtes pas abonné que vous ne voulez pas vous abonner vous avez quand même 30% de réduction sur le shop avec le code box 30 bo x 30 en majuscules c'était la petite aparté on commence directement avec le premier produit le premier justement c'était le neochad de chez de la lande j'arrive même plus à me rappeler de la marque de la lande maintenant ça craint donc c'est tout simplement un chad prémonté texan mais surtout articulé donc en gros je pense que vous le verrez bien au niveau du gros plan c'est un montage articulé un peu à la black minot de chez fish on va pas se le cacher mais là c'est vraiment monté voilà sur un leurre de chez eux qui s'appelle le neochad avec une tp vraiment profilé qui va descendre très rapidement dans les couches d'eau donc limon il est monté lourd j'ai plus le poids précisément en tête mais ça vous permet de pêcher quand même relativement profond et l'avantage d'être monté en texan c'est que vous allez pouvoir passer quasiment partout sans vous accrocher le seul moyen on va dire de s'accrocher c'est malheureusement si la tp vient se coincer entre deux cailloux c'est souvent ce qui se passe c'est qu'en fait vous allez trop racler le fond la tp va arriver entre deux cailloux puis elle va rester bloquée puis malheureusement adieu le leurre mais déjà en tout cas ça réduit quand même beaucoup les risques d'accrochage et l'avantage d'avoir un leurre prémonté c'est que c'est prêt à pêcher donc pour ceux qui débutent vous l'accrochez vous lancez et après il reste plus qu'à essayer de faire du poisson le deuxième produit c'est un petit peu dans la même lignée sauf que là c'est pas monté en texan c'est le fire hill en 13 cm donc là c'est pareil monté avec une tête profilée mais une tête classique donc tête profilée qui va permettre au leurre d'aller très rapidement rejoindre les profondeurs la différence comparé aux produits d'avant je pense que vous le voyez en fait c'est la caudal la caudal sur celui d'avant c'était vraiment une grosse caudal là on a une toute petite caudal donc il va vraiment faire des vibrations très très fines donc ça va permettre d'avoir deux types de vibrations très différentes entre les deux produits là en plus on a quand même une forme de proie très différente si je dis pas de bêtises je crois que ça ressemble à un lençon certains me corrigeront je suis pas le meilleur spécialiste pour la pêche en mer mais la forme je crois que c'est vraiment la forme d'un lençon donc voilà vraiment deux formes différentes mais l'avantage de leurre prémontée qui vont permettre de pêcher directement le produit suivant karmastik de chez volkiensoul donc le karmastik tout simplement c'est un stick bait avec une forme très profilée qui va lui permettre de se lancer très bien sur le bar c'est vraiment un type de leurre qui est redoutable même quand on arrive dans la période d'hiver je vous invite toujours à essayer de tester le stick bait le dernier produit c'était le plus joli en tout cas c'est celui qui coûtait le plus cher c'était la naori spider de chez yamashita yamashita l'une des plus belles marques de turlut ça je suis désolé mais je sais pas pourquoi quand quelqu'un a appelé ça comme ça je sais plus si je crois que je l'avais déjà demandé d'où ça vient si quelqu'un sait pourquoi on appelle ça une turlut d'ailleurs donc en tout cas voilà la naori spider en 20 grammes voilà si je ne dis pas de bêtises c'est marqué dessus en tout cas donc vraiment un très 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 joli produit en même temps yamashita c'est sûrement l'une des marques les plus réputées sur ce type de leurre la très belle finition très joli coloris logiquement ça devrait vous permettre de prendre pas mal de céphalopodes des sèches ou des calamars j'espère en tout cas que ça sera le cas j'en ai fini pour la première partie présentation de cette box mère on se retrouve directement au bord de l'eau pour la deuxième partie on se retrouve pour la deuxième partie animation de la box mère avec un magnifique soleil et ça fait du bien plus pour la box mère je trouve que ça tombe bien qu'on ait le soleil premier produit de la box mère pour la partie animation c'était le néo chad un chad de monté en texan le gros avantage de ce produit là ça va tout simplement être de pouvoir passer n'importe où vu que c'est monté en texan vous allez vraiment pouvoir passer dans les endroits encombrés dans les têtes de roche dans les herbiers dans tout ce que vous voulez l'animation de bas ça va être du linéaire ça va très bien marché les l'écames plombé assez lourd donc vous allez vraiment pouvoir prospecter des zones d'eau assez profond des colonnes d'eau assez profond que vous pêchiez du bord ou en bateau ça sera exactement pareil et ensuite l'autre animation qu'on va vraiment pouvoir faire avec ça ce que c'est ce qu'on va appeler des tractions ça se lance mon dieu traction vous laissez couler votre leurre et ensuite hop vous le faites remonter vous accompagnez bien à la descente au cas où vous preniez une grosse boîte à la descente on refait monter leur on refait descendre donc là ce qu'on appelle vraiment des tractions et qui va permettre de pêcher déjà différentes couches d'eau en gros vous allez vraiment faire comme ça dans la couche d'eau monter et descendre monter et descendre et généralement c'est une animation qui peut décider papabar si jamais le cranking ne marche pas donc pas très très compliqué c'est l'avantage d'avoir un produit pré-monté ça je pense que ça plaira beaucoup d'entre vous du de la lande pas grand chose à dire on passe directement sur le deuxième produit deuxième produit toujours de chez de la lande toujours pré-monté c'était le fire hill en 13 cm donc au niveau des animations ça va être à peu près pareil la différence c'est vraiment les vibrations là c'est des vibrations beaucoup plus fines vous avez un tout petit paddle et qui va vraiment faire des vibrations beaucoup plus fines comparé au neochad qu'on avait juste avant donc animation là je vais vous remontrer la traction parce que le cranking je vais pas vous le remontrer mais voilà vraiment des animations en traction mais avec une vibration une âge complètement différente comparé au neochad donc encore une fois si jamais vous n'avez pas de résultat avec un type de vibrations testé un autre type de vibrations complètement différent et là c'est vraiment le cas mais voilà généralement on va commencer à chercher par les vibrations avant d'affiner des fois par le coloris donc pas très très compliqué mais en tout cas ça nage super bien ça a l'avantage d'être prêt à monter donc c'est facile à pêcher on passe directement sur le produit suivant produit suivant le karmastik ça porte bien son nom c'est un stick bait alors n'ayez pas peur même si on approche même si on arrive quand même dans une période assez froide de tester encore le stick bait en mer ça peut encore fonctionner vous arrivez au bord de l'eau vous essayez 10 15 minutes sur une zone où vous pensez que vous pouvez faire du poisson avec un stick bait l'animation du stick bait ce qu'on appelle le walking the dog pour ceux qui n'auraient pas encore vu dans nos vidéos c'est pas très compliqué c'est tout simplement des petits coups de cannes et en fait à chaque coup le stick bait va coller un coup à droite un coup à gauche un coup à droite un coup à gauche un coup à droite un coup à gauche et ainsi de suite et en tout cas sur le bar testé tester avant le stick bait là en plus on n'est pas sur une grosse taille 110 n'ayez pas peur un bar de 40 il n'y a pas de souci il viendra dessus il montra dessus le coffrera honnêtement j'espère que vous aurez des attaques en surface n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires vos plus belles attaques de surface avec un stick bait parce que souvent c'est quand même c'est quelque chose de plus c'est pas comme pêcher avec un leurre souffle pêcher au leurre surface c'est toujours un petit sentiment en plus une petite émotion en plus qui généralement on s'en rappelle on s'en rappelle souvent et pour le bar et pour le brochet en eau douce c'est généralement des poissons qui font des superbes attaques en surface on passe directement sur le dernier produit le dernier produit sur luthiamashita vous allez voir au niveau de l'animation c'est pas super compliqué je suis pas dans les meilleures conditions pour vous montrer l'animation ce qu'on est pas en bord de mer malheureusement qu'on a peu de chances de prendre de un très cher céphalopode au niveau de l'animation on va faire une petite lancée alors la première animation elle est simple ne rien faire ce qu'on appelle le do nothing je me rappelle on l'avait fait à l'époque où j'avais pêché avec nicolas cadu sur ultimate fishing on était monté là haut je me rappelle c'était il ya longtemps et on avait pêché justement les sèches on a pris des sèches donc je me rappelle comme ça et en fait simplement on était on avait du courant par contre on était en bateau on avait du courant et en fait on laissait notre turlut juste décoller du fond et on ne faisait rien moi je me rappelle je ne faisais absolument rien dans ma canne et d'un seul coup je me prenais des grosses décharges de sèches donc ça c'est vraiment une animation qui peut marcher s'il ya du courant je pense et ensuite l'autre animation ça va simplement être vous la faites décoller et vous la laissez couler mais vous faites ça vraiment tout doucement on leur fait monter on leur fait descendre et ainsi de suite en gros une sorte de dents de scie mais vraiment très lent juste la faire décoller du fond ce qui vous dire c'est qu'en plus quand vous allez pêcher en mer j'avais avoir du courant donc rien que le courant généralement des fois ça va suffire à animer en fait votre turlut là j'ai le vent qui pousse un petit peu mais ça suffit pas alors que des fois en mer vous avez vraiment surtout quand vous pêchez dans des dans cet endroit vraiment des très très gros courants qui vont simplement va faire dériver votre turlut de vraiment très rapidement donc généralement l'animé tout doucement ou carrément ne rien faire des fois va suffire tout simplement à faire monter les sèches ou les calamars yamashita je pense que pour ceux qui connaissent voilà c'est quand même une lune des meilleures marques pour ce type de produits là avec des finitions qui sont juste extrêmement joli donc j'espère que vous arriverez à prendre des sèches ou des calamars d'ailleurs c'est vrai qu'on n'a jamais eu de photos de personnes compris des sèches ou des calamars que les turlut qu'on a mis dans les box donc si vous arrivez à prendre des sèches ou des calamars avec cette turlut là ou une autre qu'on vous a déjà mis dans la box n'hésitez pas à nous envoyer des photos sur facebook par mail ou sur insta on se fera un plaisir de ce moment de les reposter là dessus nous on va gentiment et se mettre au chaud parce qu'on se l'écaille vraiment aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos tcho tout le monde abonnez-vous